Yo l'armée, moi c'est R.J.Kanira, votre artiste. Retrouvez mon interview sur Talendekin. On est ensemble. Loco moine zambé. Ben comme, je pense que comme la majorité, je commençais d'abord par aimer la télé. J'étais trop télé et après j'ai vu des artistes comme MC Solar, Tupac qui m'ont inspiré. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans la musique. Et bien, avant je faisais comme tout le monde, je faisais ça juste pour amuser le quartier et tout. Mais après, je me suis rendu compte que j'avais cette chance-là de remporter beaucoup, beaucoup de concours. J'ai pris beau, j'ai remporté beaucoup de concours au niveau de la province, au niveau national, même au niveau international. Et cela, cela m'a donné cet esprit-là. Je me suis dit, je peux aussi me faire artiste professionnel. C'est comme ça que je me suis lancé dans le truc. Et bien, déjà, moi, je commence par me dire qu'il faut que je reste vrai. À chaque fois que je suis sur scène, je me dis que je parle à un public qui a envie d'entendre ce que mon cœur a leur donné. Et je travaille beaucoup. Je m'arrange pour rester naturel. Et je pense que la plus grande force par-dessus tout, c'est Dieu qui décide, au fait. Tu peux être un artiste avec beaucoup, beaucoup de talent. Quand Dieu n'a pas encore décidé, ça ne peut pas marcher. Non, même pas, même pas. Je suis un artiste, mais je suis chrétien, au fait. Mais après, c'est tout à fait normal. Ce que vous êtes en train de faire, c'est que talent de kin fait. Moi, en tant qu'artiste, je ne sais pas le faire. Donc, pour moi, c'est la magie. C'est ce qu'Yarji Kanyera fait. Peut-être que talent de kin ne saura pas faire. Pour talent de kin, c'est la magie. Donc, on traite l'autre de sataniste, de tous ces noms-là. C'est quand il fait ce que nous n'arrivent pas à faire, c'est tout. Alej, c'est un ami depuis très longtemps. On s'est connu, on s'est vu dans beaucoup de festivals, beaucoup d'événements. Et après, quand j'étais en train de travailler sur le son, c'est lui qui m'était venu directement à l'esprit. Et voilà, je l'ai contacté comme c'est un ami, comme je l'ai dit. Ça n'a pas créé beaucoup de sécousse. On s'est vu à Lubumbashi, on a enregistré directement. On a tapé la vidéo, il est rentré à Kinshasa. Et je lui ai dit, écoute, mon frère, c'est un son que moi, personnellement, je prends avec beaucoup d'estime. Alors, je vais essayer de faire tout ce que je peux pour que ça soit à la hauteur. Il m'a dit, gars, moi, si j'ai le fait avec un cœur, parce que tu es un artiste pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et voilà, donc, on a fait ça comme ça. Et cette amitié-là a fait que c'est le sang même qui a fait que R.J. Kanyera soit connu à Kinshasa. Donc, en passant, je remercie Alesh. Ben, je me suis déplacé, je suis allé ici en Tanzanie. Et moi, mes featuring, au fait, je fais des feats beaucoup plus avec des amis. Parce que quand on est ami, on peut se dire, mon gars, est-ce que tu peux me poster ? Est-ce que tu peux faire ça pour moi ? C'est plus facile, au fait. Christian Béla, c'est un ami. Et après, je dois aussi avouer que c'est parmi les Congolais. Non, c'est le seul Congolais, je peux dire, qui vit en Tanzanie et qui s'est imposé sérieusement. Et pour moi, je me suis dit, comme c'est un ami, pour le respect que je lui dois, je peux le proposer en fit. Et voilà, je pense que c'est un son qui est en train de bien tourner déjà en Tanzanie et dans le Katanga. À Kinshasa, c'est maintenant que je viens proposer ça. Un album, non. Je pense que l'album demande beaucoup de moyens, beaucoup de sacrifices. Certes, on doit aller à ce niveau-là. Parce que j'ai déjà trois albums à mon actif, mais là, je suis sur le single. Il y a un son qui va arriver avec une dame. Mais je souhaiterais taire d'abord le nom. Mais voilà, je suis sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets comme ça. Parce que déjà, moi, je pense que l'exemple, c'est le Christ. Il a commencé par convaincre Marie et Joseph avant de sortir. Moi, j'ai commencé d'en pas convaincre chez moi. Parce que je sais que le cachet, c'est d'abord chez moi que je le trouve avant de sortir. Donc, je me suis focalisé d'abord sur le grand Katanga. Et le grand Katanga m'a beaucoup donné. Et c'est maintenant que je me suis décidé d'exploser. Mais au moment où je suis en train de parler, comme je suis sur beaucoup de chaînes internationales et beaucoup de pages même, je sens que déjà, c'est en train de partir dans tous les sens. Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Braza, Kimm, Tanzanie, Zambie. Donc, c'est en train de partir dans tous les sens. Bien, ça va arriver. Je pense que c'est un monde où j'aime beaucoup parce que c'est un monde où tout artiste est libre de rêver. Et chaque artiste essaie de faire ce qu'il peut. Mais peut-être que ce que j'aime pas trop, c'est quand les artistes essaient de copier le côté négatif où les artistes sont dans des clashs, les artistes sont dans des conflits et tout. Moi, je pense que ce côté-là, c'est le côté que moi, j'apprécie pas. Voyons, 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 j'écoute, j'écoute tous les artistes. Moi, personnellement, j'ai pas de préférence. J'ai pas de préférence, j'écoute tout ce qui est bon, j'écoute. Tout ce qui est bon, j'écoute. C'est pas dire que je suis focus sur telle artiste, sur telle chanson. Non, j'écoute un peu de tout. Eh bien, je remercie tous ceux qui laissent toujours les commentaires à chaque fois qu'on me pose des histoires de R.J. Kanyira. Merci beaucoup pour ça. Et je demande à tout Kinshasa d'observer. Il y a beaucoup de surprises.